Oui bonjour alors d'abord je voudrais faire un petit coucou à notre amie Anne-Laure qui a créé ses boucles d'oreilles pour ceux du groupe qui veulent aller voir ça s'appelle Tara Pépita, ça va pas plaire à tout le monde mais Tara Pépita voilà Tara Pépita voilà ça c'est ça c'est les charmantes boucles d'oreilles de Anne-Laure que j'embrasse très fort qui est quelqu'un qui est dans notre groupe est fidèle ensuite alors pour la ligne je vais changer de sujet je voudrais éclaircir je souhaiterais éclaircir le problème sur une personne surdouée quand j'ai mis en place cette thèse HPI-HPE c'était pour délimiter pour montrer qu'il y avait deux formes de surdoués enfin c'était pour montrer l'extrême différence qu'il y avait entre possibilités qu'il y avait entre deux surdoués les HPI qui qui ont une intelligence froide avec un quotient intellectuel qui est de 100 au delà de 140 et ceux qui fonctionnent plus qui fonctionnent complètement en mode émotionnel et qui ont une intelligence froide qui sont aux environs de 130 voilà c'est ce sont aussi des schémas c'est aussi pour vous donner une idée et ce ne sont pas des ce sont pas en tout cas des schémas figés ça bouge et ça évolue mais le quotient je pense je sais pas s'il évolue pas en tout cas ce que je veux dire c'est qu'on ne reste pas en mode intellectuel tout le temps ne reste pas en mode émotionnel tout le temps ce qu'il faut bien comprendre c'est quand je parle de ces deux de ces deux grandes lignées ces deux grandes familles qui sont la même famille du surdoué je fais la différence parce que franchement ils ont des comportements complètement différents j'ai expliqué dans le fantasme et la peur du HPI de devenir HPE et c'est sa grande angoisse son grand fantasme de croire qu'il ne pourra pas survivre à toutes ces émotions ce qui est évidemment quelque chose de faux de pas comme ça en tout cas maintenant des personnes m'ont dit évidemment comme ce grand ami ce grand ami dans mon coeur je veux dire un sculpteur qui m'a dit mais on peut être y passer en mode donc après quand on dépose des théories je l'ai déjà dit ce sont des ce sont des écritures on a besoin de déposer pour faire avancer les choses et que ce soit approuvé par nos maîtres et nos maîtres très importants qui sont rattachés enfin bon très important j'ai pas envie d'étaler voilà la culture c'est comme la confiture ça s'étale pas donc si vous voulez c'est ça c'est que à un moment on se situe pas au HPI ou HPE il y a des grandes différences il y a des grandes nuances dans les problématiques pour le surdoué déjà il y a une différence fondamentale avec les autres personnes c'est que pour le surdoué on analyse on dit tout n'est pas blanc tout n'est pas noir pour le surdoué tout est blanc ou noir parce que c'est une personne entière par contre quand on parle des surdoués tout n'est pas blanc ou noir c'est pas blanc HPI noir HPE ou le contraire il y a toutes les nuances qui sont des façons et des comportements complètement différents pour les surdoués je n'en parle pas puisque ce sont les personnes que je reçois ce sont les personnes que nous recevons ici à bi-différentes ce sont les personnes que nous aidons ce sont les personnes qui nous demandent du pourquoi du comment du parce que du pourquoi voilà et à qui on fournit évidemment les outils pour pouvoir construire leur vie d'une façon différente que ce que l'on nous a appris dans un système social où on pouvait s'intégrer etc là où ça devient très compliqué et quelqu'un me dit mais moi si je suis pas HPI si je suis pas HPE si je me reconnais pas alors j'ai plus qu'à mourir oh 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 se calme alors on se calme ça veut dire quoi ça veut dire que certaines personnes alors évidemment évidemment on va parler des médicaments d'abord je peux me permettre de parler des médicaments parce que j'ai été largement sous médicaments pendant de nombreuses années puisque j'étais moi-même à 23 comprimés par jour ce que je trouve aujourd'hui scandaleux heureusement ça va durer longtemps parce que j'avais une voisine sympathique qui m'a dit vraiment tu as un regard chimique donc ça voulait dire quoi ça voulait dire que évidemment sous camisole médicamenteuse on peut tout supporter puisqu'on ne ressent rien est-ce que le but dans la vie c'est de ne plus rien ressentir pour pouvoir avoir accès à tout et qu'est-ce que reste ce tout est-ce que d'être sous une camisole médicamenteuse est-ce que cela permet d'avoir accès à tout pour toujours etc donc je ne vais pas parler de médicaments pour des raisons qu'on connaît tous aujourd'hui mais je voudrais oui bon truc exercice légal de la médecine etc donc je ne vais pas parler de médicaments parce que voilà mais je vais parler par contre alors les ayant utilisés moi-même enfin on me les a donnés donc je vois bien dans quel état j'étais c'est à dire j'étais un légume du matin jusqu'au soir du soir jusqu'au matin et on me demandait si je ressentais quelque chose ah j'ai dit au docteur ah bah non absolument rien ah bah c'est clair la belle au bois dormant j'attendais juste que mon prince charmant vienne me réveiller je pouvais attendre longtemps le prince charmant étant le père donc si on reprend alors j'ai l'air de me moquer mais c'est pour passer certains messages que les sourds et comprendront bien est-ce que et sur d'épisodes parce que tout le monde il y a des gens aussi sensibles qui comprennent quand on leur parle pas il y a des gens qui s'hablirent entre les lignes est-ce que est-ce que on doit être sous camisole médicamenteuse je crois que c'est comme ça qu'on appelle c'est comme ça qu'on appelle ce terme là est-ce qu'on doit être sous médicaments pour pouvoir supporter et s'intégrer dans une société quand on est hypersensible est-ce que est-ce que est-ce que voilà mais c'est pas en ces termes qu'on doit poser la question c'est est-ce que quelqu'un qui contrôle ses émotions doit continuer de contrôler ses émotions pour le téléphone sonne personne dans la maison sont tous partis donc est-ce que quelqu'un doit continuer de contrôler ses émotions pour pouvoir s'intégrer pour pouvoir avoir une profession pour pouvoir alors libre choix chacun fait ce qu'il veut si vous voulez qu'on continue de prendre des pelules roses comme dirait l'autre pour voir des éléphants et pour avoir tous des éléphants roses enfin ça vous regarde mais la question c'est pourquoi pourquoi est-ce qu'on devrait enterrer par certaines par certains produits tels qu'ils soient une personnalité pourquoi est-ce que une personne ne travaillerait pas plus sur sa personnalité comment utiliser sa personnalité plutôt que d'endormir sa personnalité pour pouvoir avoir accès et aller partout comme un zombie parce que finalement c'est ce qu'on me demande quand quelqu'un me dit on ne peut pas prendre une pilule et puis comme ça on ne sent plus rien je ne voudrais pas trop rigoler mais à part la pilule de la mort je ne vois pas comment on peut prendre une pilule et ne plus rien sentir donc pour moi c'est un non-sens les émotions sont extrêmement riches quand on sait les utiliser l'histoire c'est d'apprendre à les recevoir à les utiliser recevoir j'aime pas ce mot mais accepter de les ressentir pour les utiliser certaines personnes sont encore persuadées qu'en n'utilisant pas ces émotions et en les couvrant par des produits chimiques on va dire comme ça elles arrivent tels qu'ils soient les produits chimiques elles arriveront à être dans l'inhibition totale des émotions à être complètement rationnelles et à pouvoir s'intégrer dans un système pour pouvoir réussir gagner de l'argent avoir des enfants mais déjà ça ne va pas être possible du tout parce que quand vous allez voir un enfant c'est tellement d'émotions que ça va vous jaillir en pleine figure j'ai dit un autre mot mais c'est pareil ça va vous éclater en pleine gueule et on ne peut pas comment est-ce que ça peut être possible donc ça c'est encore c'est encore une illumination de certaines personnes qui refusent que l'émotion existe etc et c'est l'éternel combat du surdoyer c'est vraiment l'éternel question et mes émotions et comment je vais faire moi je veux pas être HPE oh là là HPE mais vous me cassez la tête mais tu t'es vue vraiment du matin jusqu'au soir ah c'est pas possible et tout comment ça c'est pas possible alors ce qui est surtout pas possible c'est de vouloir croire qu'en prenant un médicament ou une petite pilule rose ou bien autre chose on va pouvoir se déshabiter complètement de nos émotions pour pouvoir être comme tout le monde déjà ça veut dire quoi comme tout le monde moi je suis désolée les gens qui sautent en parachute on en a parlé plusieurs fois c'est quand même bien pour sentir des émotions oh la drénaline que ça fait c'est extraordinaire ah bah bien sûr et bah vous en avez de la drénaline pourquoi vous allez vous en passer alors il y a ceux qui vont payer pour sauter en élastique il y a ceux qui vont payer pour annuler la sensation qu'elles ont au quotidien en sautant en élastique qu'elles n'ont pas d'ailleurs c'est leur inquiétude alors pour rentrer plus dans le détail des HPI et HPE il y a effectivement des personnes qui ont le ressenti émotionnel du HPE mais qui fonctionnent avec ce côté de rationalisateur rationalisant du HPI ça veut dire qu'elles utilisent en permanence leur intelligence froide et qu'elles repoussent en permanence leur côté émotionnel combien de temps ça peut durer ? toute une vie ? je crois pas alors au bout d'un moment c'est une dose de médicaments et puis comme les émotions se font pressantes ces deux doses puis après on augmente les doses puis après on va jusqu'où comme ça ? alors après chacun fait ce qu'il veut franchement si vous voulez vous priver d'un énorme plaisir qui s'appelle l'émotion c'est sensation c'est voilà la jubilation c'est bon etc bon bref je rigole mais c'est à peu près ça donc entendez bien que quand je parle de HPI et HPE c'est pour déposer une thèse quand je dis qu'il y a des personnes qui fonctionnent en I et en E il faut pas trop non plus vulgariser cette théorie qui est quand même beaucoup plus riche que aussi simple que ça mais c'était pour vous donner des indications si on rentre plus dans le fonctionnement une personne peut être avec beaucoup d'émotions mais se rationalise constamment et elle fonctionne en mode rationnel en permanence et prend des médicaments pour que le E ne surgisse pas et qu'on puisse le contrôler toi tu sors toi tu sors pas mais enfin je veux bien mais c'est vachement je veux dire pour moi c'est un truc de fou quoi si l'être humain peut avoir une folie il en a ça ça peut être une véritable folie de garder le contrôle sur quelque chose quand on montre des gens qui sont manipulés ça choque tout le monde quand quelqu'un veut se manipuler s'auto manipuler en décidant que la pellule rose va lui empêcher ou bleu va lui empêcher de voir ses émotions c'est de la manipulation sur sa propre personne avec l'aide évidemment d'un médecin parce que c'est sous contrôle etc on va le dire comme ça et alors on est où là ? alors une personne on va aller plus loin dans le schéma une personne qui fonctionne en mode émotionnel enfin une personne qui a de l'émotion on va parler plus simple une personne qui a de l'émotion qui n'arrive pas à vivre ses émotions qui n'arrive pas à s'entendre à ses émotions parce qu'elle ne sait pas les utiliser les mettre en place va se rationaliser et va finalement fonctionner avec son côté intelligence froide c'est ce que j'ai appelé le E et le I j'ai appelé I quand on utilise son intelligence froide et E quand on laisse parler ses émotions donc alors une personne dans l'émotion qui va se rationaliser en permanence pour pouvoir s'intégrer s'obliger à s'intégrer va être dans un système rationalisateur elle fonctionne donc comme un HPI ces personnes là me disent malheureusement je ne suis ni E ni I bien sûr que si en tout cas on s'en fout c'est Gigi ça mais c'est à la base on joue dans la cour des surdoués donc on doit prendre les outils des surdoués les outils des surdoués c'est émotion intelligence froide intelligence intuitive bien évidemment et qu'est-ce que j'en fais et comment je mets en place et à quel moment et à quel moment et c'est justement le principe de se reconnaître là je vous parle je me mets en mode intelligence froide pour pouvoir vous parler de temps en temps c'est bon je me lâche quand même la sixième je ne sais pas combien de vidéos qu'on fait c'est bon cool donc on respire on respire l'émotion je m'enivre de mes émotions je me sens bien on reprend donc c'est ça et ce que le surdoué doit apprendre c'est à quel moment il est en mode E se ressentir s'identifier se vivre et à quel moment il se met en intelligence I c'est à dire à quel moment il fonctionne en intelligence froide et à quel moment il fonctionne en intelligence émotionnelle moi j'avais un ami bon c'était plus qu'un ami puisqu'on était rentré dans une histoire de boulot de machin enfin peu importe et à un moment il me parlait avec douceur et tout machin tatatata c'est sympa voilà il se sentait en sécurité donc il a séparé ses émotions j'avais pas le frappé j'avais pas le battre j'avais pas le critiqué pardon mon micro j'avais pas le battre j'avais pas le critiqué donc tout allait bien donc il se sentait pas en danger donc il a séparé ses émotions puis après il y a eu un petit souci d'entreprise machin et tout il m'appelle oh 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 mais alors alors tu fais ça 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 tatata alors moi je me suis dit bon qu'est-ce que je fais je rentre dans son système de combat de conflit de bagarre ah puis je me suis dit ben non évidemment que c'est un surdoué il est passé en mode de rationalisateur à fond je me suis dit ça t'ennuierait pas de te mettre en mode parce que là je te comprends pas j'arrive pas à te parler ah excuse-moi Raymond il est redescendu ça veut bien dire qu'à un moment même le gros HP il est conscient à quel moment il peut relâcher ses émotions quand il est en confiance il est parlé avec un discours beaucoup plus sensuel beaucoup plus naturel beaucoup plus de ressenti et à quel moment il est obligé de se rationaliser maintenant j'espère que ça c'est bien clair entre HP et HP il y a des tonnes des nuances qui sont absolument fabuleuses du fonctionnement du surdoué du fonctionnement du surdoué et ensuite bien évidemment qu'on doit rajouter sur ça le schéma familial sinon ça serait trop facile on n'échappe pas au schéma familial je l'ai écrit partout je crois non je sais plus où on n'échappe pas au schéma familial c'est à dire que dans ce schéma de HPI de fonctionnement avec une intelligence froide si notre famille nous demande d'être avocate pour reprendre que cet exemple il faut qu'on trouve le nom de Virginie qui est absolument fabuleuse avocate et si on nous demande d'être avocate alors qu'on a envie de vendre des fleurs ou de créer des jardins d'être paysagiste un métier que je connais parce que je l'ai fait aussi à ce moment là à l'arrivée de Gade à ce moment là évidemment qu'on porte non seulement le côté HPI il y a Gade qui arrive là non seulement le côté HPI non seulement le côté HPE je veux contrôler mes émotions mais en plus mais en plus le rapport à la famille qui devient encore une difficulté de plus alors ces personnes me disent alors qu'on je fais ah bah cool on va d'abord régler le problème familial vous voulez que je parle à vos parents alors vous savez quoi vous les parents vous êtes gentils vous savez que votre fille elle vous aime elle vous adore mais ce que vous lui demandez d'être elle n'arrive pas à être donc qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on lui donne des petits médocs on va voir le docteur est-ce qu'on demande juste une aide légère avec un médecin qui va savoir lui donner un coup de main bien évidemment bien évidemment je ne suis pas contre bien sûr que je ne suis pas contre l'intervention des médecins dans certaines difficultés bien évidemment que non mais est-ce que l'enfant ne peut pas dire simplement à ses parents maman je ne peux pas faire ce métier d'avocate on prend symboliquement ce métier d'avocate est-ce que je pourrais avoir ta bénédiction nous dans nos familles on dit ta bénédiction pour faire un autre métier et évidemment que cette personne si demain sa famille lui dit ah ma chérie c'est génial tu vas alors un métier dégradant je ne vois pas quel métier dégradant je fais tous les métiers je ne vois pas à quel moment j'ai eu un métier dégradant vous avez les chiottes moi ce n'est pas un métier alors je ne vois pas qui ce qu'il peut franchement et même pour aller à les toilettes il y a des gants alors c'est bon mais je ne sais pas enfin c'est honteux ce que je dis mais pardon mais c'est impudique en tout cas faire les marchés moi j'ai fait les marchés c'est dans vos gueules et psy vos gueules et psy est disponible vous pouvez le commander sur fnac.com à propos on a fait réimprimer on est content mais je remercie mon imprimeur qui est absolument charmant et alors faire les marchés est-ce que ça a quelque chose de dégradant enfin est-ce que quelqu'un qui va travailler et qui se passionne pour un métier est-ce qu'on peut lui lancer la pierre en lui disant ah mais tu ne peux pas faire ce métier c'est absolument dégradant ah ben oui ça va être vachement dur de dire et ta fille qu'est-ce qu'elle devient ah ma fille elle fait les marchés et alors so what alors c'est ça toute la complexité donc être surdoué fonctionner et refuser son mode émotion c'est-à-dire sa partie émotif se rationaliser constamment se faire aider éventuellement avec puis le rose puis le bleu voire les deux tout ça pour maman tu sais je vais y arriver à ce que tu me demandes oh je vais y arriver à ce que tu me demandes tu sais je fais beaucoup d'efforts mais je te promets je vais y arriver mais jusqu'à quand jusqu'à quand la question c'est jusqu'à quand bien sûr qu'on peut mais jusqu'à quand donc il y a non seulement le HP non seulement le HPE il y a une nuance entre les deux qui font la beauté du surdoué sinon on serait tous pareil on n'est pas tous pareil on est semblable semblable ça veut pas dire pareil chaque mot chez un surdoué est important on est semblable mais nous ne sommes pas pareil nous sommes désemblables mais nous ne sommes pas pareil donc les variantes dépendent aussi bien évidemment mais j'ai horreur d'accuser les parents parce que les parents je le dis constamment c'est sans intention de nuire ils ont reçu leur schéma à eux aussi généralement ça se répercute dans les familles ce qui va arrêter la lignée c'est souvent le surdoué qui dit ah là 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 il faut que ça s'arrête il faut que cette famille il faut qu'elle commence par comprendre donc c'est eux-mêmes reportent en ce moment il y a un grand manque il y a un truc terrible avec l'argent plus personne ne va gagner d'argent on se demande si les parents ne sont pas persuadés qui n'a plus aucun enfant qui est capable de gagner de l'argent en tout cas les parents qui sont autour des surdoués dont je m'occupe qui n'osent pas venir me voir parce que ces parents là finalement avec tout l'amour que j'ai dans mon coeur pour eux ils savent très bien ce que je vais leur dire ils savent très bien que je vais leur dire arrêtez arrêtez de demander à votre enfant d'être ce qu'il ne peut pas être même si votre enfant a 40 ans arrêtez de lui demander arrêtez de l'accuser et surtout s'il vous plaît arrêtez de transférer tous vos problèmes sur votre enfant en lui demandant d'assumer vos propres désirs que vous même n'avez pas été capable entre guillemets d'assumer vous même alors si alors voilà on va dire avec des pincettes mais à la finale à la finale si vous vous n'avez pas pu être avocat pourquoi vous obligez votre fille à être avocate si vous vous n'avez pas réussi à gagner de l'argent pourquoi vous voulez que votre fille elle gagne de l'argent parce que finalement dans les familles très riches on ne s'empoisonne pas la vie t'as des besoins non mon chéri tu viens prendre ma carte bleue moi j'avais un ami je lui disais tu gagnes ta vie il me dit oui tu travailles avec ta mère oui et alors tu ça y est t'es autonome ah ouais je suis autonome regarde j'ai la carte bleue de maman mais bon dans les familles différentes on va dire c'est la grande angoisse de l'argent puis on s'aperçoit que ces gens qui ont la grande angoisse de l'argent finalement sont ceux qui mettent le plus d'argent de côté donc c'est une angoisse c'est une réalité on est dans un fantasme évidemment qu'on est dans une fausse peur il faut économiser économiser pour quoi faire prendre des choses et est-ce que vous ne préférez pas votre enfant voir votre enfant gagner de l'argent en se passionnant pour quelque chose plutôt qu'en s'emmerdant au travail et maintenant on sait que le mot travail vient de labeur alors les enfants en surdée ne peuvent pas être des laborieux mais ils peuvent être des passionnés donc je vous en supplie vous les parents acceptez que vos enfants doivent sentir quel métier ils vont faire pour trouver leur passion et croyez-moi un surdée qui trouve sa passion même s'il met beaucoup de temps parce que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure c'est réussi tardif mais bien sûr qu'il réussit comment est-ce qu'un surdée pourrait ne pas réussir et moi je vous propose maintenant de faire des vidéos en montant un problème et en démontant en démontrant le contraire le dire vous êtes surdoué vous n'êtes pas surdoué mais je vais vous démontrer que vous êtes surdoué parce qu'au bout d'un moment on rabâche un peu les mêmes choses sauf que les années passent donc on est encore avec vous voilà donc c'est vrai qu'il y a vraiment comme dans toutes les familles on doit être semblable à la famille on doit être comme la famille il ne faut surtout pas qu'on sache que notre enfant est au RSA ou je ne sais pas comment ça s'appelle qu'elle ne travaille plus il ne faut pas qu'elle sache qu'elle a eu des dettes et qu'elle est en dossier de surendettement et qu'elle n'y arrive plus et bien si on ne paye pas si ces personnes-là n'arrivent pas à payer c'est bien qu'il y a un problème sinon pourquoi est-ce que ces personnes n'assumeraient pas leurs dettes pourquoi est-ce que ces personnes voilà est-ce qu'on considère que c'est un déchet humanitaire un déchet social ou bien est-ce qu'on décide de l'aider voilà toute la question est là donc je pense qu'on devrait faire mieux d'aider les personnes qui en ont besoin les aider à voir clair les aider à se repositionner les aider à se trouver quelles sont leurs passions et oui un HP un surdoué peut fonctionner en mode émotionnel les refusant pour garder le contrôle et fonctionner en intelligence froide et continuer continuer au-delà de ses capacités en se faisant aider avec des piles roses et bleues simplement pour adhérer à ce que désirent leur maman ou leur papa simplement pour ne pas perdre l'amour des siens auquel le surdoué est extrêmement attaché voilà j'espère avoir été clair je demandais à Gade de bien vouloir fermer la caméra et voilà et on va se détendre parce que c'était un peu sérieux ce matin et à quelle heure on déconne quoi et bien c'est pas faire coucou il faut éteindre la caméra ah tu veux faire coucou la caméra non mais on peut faire on peut refaire une autre prise si tu veux on va faire coucou la caméra coucou la caméra bon je débarque je ne sais pas si j'ai perturbé la fille qui demande t'es venu m'embrasser ou pas ah oui voilà non non il n'y a pas ben oui c'est normal c'est pour l'image c'est le camouflage du surdé mais vous avez éteint la caméra finalement ou pas mais il faut appuyer sur le bouton Gade le surdé est très intelligent non pas celui-là derrière non je rêve le bouton rouge